bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de sofacolor semi savantine aujourd'hui on va faire un bracelet brésilien je vais faire un bracelet brésilien pour petites plumes et pour ça j'ai pris du fil de coton donc si vous avez des fils de coton tel quel ou du dmc ça ira très 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 bien vous prenez les couleurs que vous voulez donc moi j'ai pris du blanc du gris clair et donc sachant que petite plume elle a un poignet qui fait à peu près la moitié du mien j'ai pris trois fois et demi le tour de mon poignet mais bon si je voulais me faire un bracelet à moi même j'aurais pris six fois le tour de mon poignet version lâche c'est à dire sans serrer et là vous obtenez la bonne longueur une fois qu'on a notre bonne longueur on va couper six fils à la même longueur donc comme je veux faire un dégradé de couleurs je vais couper deux blancs deux gris et deux gris foncés maintenant que j'ai mes six fils il faut que je les positionne de manière cohérente c'est à dire comme je veux pas blanc gris clair gris foncés blanc gris clair gris foncés moi je veux un dégradé donc je veux blanc gris clair gris foncés gris foncés gris clair blanc blanc gris clair gris foncés gris foncés gris donc il faut que je les positionne de manière cohérente pour bien commencer le bracelet donc je vais en mettre un blanc un gris clair un gris foncés un gris foncés un gris clair un blanc une fois positionné on fait un nœud et moi je vais le fixer à la table donc avec du scotch mais en temps normal vous pouvez le fixer avec une épingle à nouilles si vous le fixez à votre pantalon ou votre chin comme ça vous êtes plus à l'aise pour travailler on sépare bien les fils parce qu'ils ont vite fait de s'entortiller donc comme à chaque fois qu'on fait un bracelet brésilien il va y avoir un fil guideur et un fil tendu pour faire le lien je m'entends le fil guideur c'est celui qui va donner sa couleur à toute la ligne donc si votre guideur est le fil blanc comme c'est le cas sur cette ligne sur la première du bracelet toute la ligne sera blanche et l'autre fil autour duquel on va faire le nœud s'appelle le tendu je l'ai appelé le tendu tout simplement parce que si vous le tendez pas si vous le gardez lâche il se peut qu'en fait c'est sa couleur qui prennent le dessus sur sur le guideur donc surtout gardez le tendu allez on le refait en plus lentement donc on va partir de la gauche on va prendre le guideur et on va former un 4 au dessus du tendu on va former une sorte de boucle une fois qu'on a formé la boucle on fait revenir le fil à l'intérieur de l'espace qu'on a créé dans le cadre et on tire donc il faut faire deux noeuds à chaque fois donc on fait notre ligne blanche donc notre guideur c'est toujours le fil blanc on passe au tendu gris foncé le premier gris foncé et on refait la même opération vous avez vu pour aller plus vite je fais le 4 et je m'aide de mon majeur de la main gauche en gros je peux juste passer le fil le guide autour de mon doigt de l'autre main et après dès que ça a dépassé le tendu je le fais passer à l'intérieur pour faire la boucle et du coup votre noeud vous le faites en 3 secondes donc vous faites ça jusqu'à la fin de la ligne vous faites deux noeuds par tendu et arrivé à la fin de la ligne vous reprenez une nouvelle ligne avec un nouveau guide c'est à dire là je vais passer au gris clair ce sera mon nouveau guide et c'est ce qui va donner la couleur à la ligne que je vais constituer si à un moment vous vous souvenez plus si vous avez fait un ou deux noeuds il vous suffit de retourner le bracelet en fait sur le côté face du bracelet vous voyez qu'un noeud mais en fait quand vous le retournez vous voyez bien s'il y en a un ou deux bah allez c'est parti il va falloir continuer jusqu'au bout donc pour ce bracelet là il faut compter à peu près je dirais trois quarts d'heure pour faire des bracelets plus conséquents pour des poignets plus important on peut monter jusqu'à une heure et demie à peu près ça dépend ça dépend si on oublent assez rapidement ou pas on vous souhaite de bien vous amuser et n'hésitez pas à vous envoyer vos créations sur instagram donc hashtag sopa color s o p a c o l o r on se ferait un plaisir de les mettre sur la prochaine vidéo et ça me fera extrêmement plaisir à nous de voir ce que vous avez fait de voir que vous suivez les vidéos n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager la vidéo liker si vous avez aimé et abonnez vous en attendant je vais quand même vous montrer le résultat final sur petite plus qui a été très très heureuse d'avoir le bracelet et ça fait toujours plaisir à embrasser brésilien donc je vous mets le poignet à petite plume et je vous dis à très très bientôt je vous mets le poignet à petite plume et j'ai pas la pluie